Bonjour, je vous l'accorde, il a fait très très chaud aujourd'hui dans l'ouest de la France. Nous avons atteint les 40 degrés, 36 degrés dans la capitale. Demain, ça va s'améliorer dans l'ouest. Alors, on reste tout de même en vigilance pour ces 12 départements dans le centre-ouest jusqu'à demain matin et dans l'est, notamment sur l'Allier ou encore le Puy-de-Dôme jusqu'à jeudi matin. Alors, dès demain matin, vous allez retrouver ce soleil dans l'est du pays. En revanche, dans l'ouest, le ciel sera beaucoup plus nuageux que ces derniers temps avec quelques averses possibles vers les pays de la Loire. Toujours le vent d'autant qui va souffler jusqu'à 50 km heure. Dans l'après-midi, les nuages vont gagner du terrain et cette fois-ci, on aura un risque d'averse sur la Normandie, l'Île-de-France, la région centre ou encore la Champagne-Ardenne ainsi que dans le sud-ouest en remontant jusqu'au massif central. Ailleurs, un ciel nuageux avec quelques brumes marines le long des côtes de la Manche et un ciel beaucoup plus dégagé vers le sud-est et toujours ce vent marin qui va souffler jusqu'à 50 km heure. Des températures très élevées, je vous l'accorde, en matinée, 20 degrés déjà à Paris, 19 degrés à Rennes, 20 degrés du côté de Strasbourg, Dijon ou encore pour les Lyonnais 22 à Nice, 16 degrés à Aurillac pour les minimales et dans l'après-midi, une baisse qui s'amorce dans l'ouest du pays. Nous allons perdre une dizaine de degrés avec 28 par exemple du côté de Bordeaux, 25 à La Rochelle, 29 degrés à Rennes. En revanche, ça va grimper dans l'est du pays, notamment sur le Lyonnais avec 36 degrés, 36 également à Dijon ou encore du côté de Strasbourg, on va perdre quelques degrés également du côté de Paris avec 32 degrés, 31 degrés à Lille. Alors cette baisse des températures se confirme à partir de jeudi sur le pays. Nous allons revenir enfin dans des valeurs de saison avec une moyenne de 26 degrés attendus par exemple sur la moitié nord pour la journée de jeudi avec de l'instabilité attendue des averses orageuses. Dans un premier temps sur les reliefs, peut voir s'étendre un peu plus sur le nord-est dans l'après-midi, un ciel beaucoup plus nuageux. Quelques ondées sont possibles également sur la Bretagne ou encore la Normandie, une moyenne de 29 degrés attendus encore dans le sud de la France. Alors vendredi, nous allons surveiller ces averses orageuses qui vont se multiplier des orages localement violents attendus dans l'après-midi du massif central jusqu'au nord-est. En passant par les Alpes, on aura un temps beaucoup plus calme dans le nord-ouest descendant jusqu'à l'Aquitaine, des températures de saison 25 degrés de moyenne sur la moitié nord, 26 dans le sud de la France. Et petit à petit, on aura beaucoup moins de précipitations samedi essentiellement sur l'est du pays avec des conditions anticycloniques qui regonflent sur la France. Une très très belle journée ensoleillée qui vous attend pour dimanche et tout cela avec enfin des valeurs de saison. Dans quelques instants, je vous retrouve avec plaisir pour votre météo des plages, donc restez avec nous, à tout de suite. Et oui, c'est le moment idéal d'aller vers nos côtes avec le soleil, la chaleur. Et si vous êtes en vacances, sachez que le long des côtes de la Manche, vous profitez de 17-18 degrés dans l'eau. Les températures sur les plages ont légèrement baissé autour des 25 degrés attendus pour demain. Alors du soleil également vers le sud de la Bretagne à Belle-Île avec 22 degrés sur les plages, 19 degrés dans l'eau. Et vers les côtes aquitaines, on retrouvera jusqu'à 28 degrés par exemple sur le Cap Breton avec le vent qui va souffler jusqu'à 40 km heure. Alors autour de la Méditerranée, autour du Golfe du Lion, toujours de très très bonnes conditions météo bien sûr, avec une température de l'eau autour des 22 degrés. Sur les plages, on retrouvera 29 degrés avec une très très belle journée ensoleillée. Même chose sur la Corse avec le vent qui va souffler jusqu'à 40 km heure. Donc forcément, les index UV sont plus élevés autour de la Méditerranée. Ils sont quand même forts ailleurs également. Donc pensez à vous protéger bien sûr avec une crème solaire adaptée. Allez, je vous souhaite à tous une excellente soirée sur Prince d'œil. Vous êtes d'une certaine manière au grand air. Que disent vos prévisions ? Eh bien, Julien, qu'il fera encore très très chaud demain dans l'est du pays, que ça va baisser dans l'ouest. Et entre les deux, nous avons Paris. Paris où il fait encore à l'heure actuelle plus de 35 degrés. Et les gens sont en train d'en profiter. Demain, on aura 32 degrés. Et jeudi, on revient dans des normales de saison avec 27 degrés. Mais sachez que ce soir, la chaleur sera étouffante. 30 degrés attendus à Paris, 27 à Bordeaux ou encore à Strasbourg jusqu'à 31 degrés à Limoges. Comme je vous le disais, demain, eh bien, baisse des températures dans l'ouest. On va perdre une dizaine de degrés. Il fera encore chaud dans l'est. Mais à partir de jeudi, retour dans les normales de saison. Et nous allons même vers un week-end où les températures seront sans excès et ensoleillées, Julien. Eh bien, voilà une bonne nouvelle. Merci Anaïs et on vous retrouve évidemment, comme chaque soir, à l'issue de ce journal.